C'était au compte avec vous, écoutez moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui, déjà on va changer la couleur de l'arrière-plan Alexa, lumière en rose s'il te plaît D'accord Bon Le rose n'est pas si présent que ça On va parler de Ça Cette dinguerie, cette dinguerie que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça Et voilà, il fallait que je vous en parle Alors, je vous ai parlé de cette chose Qui est la version Google Home en version Amazon Parce que vous avez été plusieurs à me demander la lumière Si c'était une lumière classique, etc Alors, c'est une lumière lampe Maintenant, c'est celle que je l'ai juste posée là Et du coup, là, l'arrière, j'ai mis une Xiaomi Qui est reliée avec un Google Home Amazon Home plutôt Tu m'as compris quoi Bon, du coup, j'ai essayé de bouger l'arrière-plan Quelques couleurs vont apparaître, etc Ça pourrait faire peut-être un effet, je ne sais pas Alors, on va parler du Pinky Qui vient de chez Liquideo Alors, pour la petite anecdote, comme à chaque fois C'est un jus que... J'avais vu la petite bannière Alors, je vais chercher mon antisèche Qui vient de la gamme Hero Alors, c'est un petit nouveau Place à la nouveauté chez les Hero De chez Liquideo Alors, il y a le Pinky Qui est tout simplement une frappe d'agrumes punchy citron C'était quelque chose, je me suis dit Punaise, on va retomber sur du Pinkman à l'état pur Ça va être assez fade Et du coup, j'en ai reçu Je ne l'ai jamais goûté Je vous le dis cash Je ne l'ai jamais goûté Parce que agrumes, je ne voulais même pas l'ouvrir Pourtant, c'est malheureux Mais c'est comme ça Et au final Monsieur Valvap m'a dit Tiens, teste-le quand même Porte tes coronets si tu en as un peu Et teste Et ben, punaise, en fait, il est très bon Du coup, j'en ai même piqué plusieurs chez eux Alors, agrumes, ce n'est pas du tout la même chose que sur le Pinkman Sincèrement, c'est carrément l'opposé Et je pense que c'est le côté citron Alors, ça ne peut pas être bête Mais c'est le côté citron qui vient relever tout ça Et ça fait un peu, genre, un côté un peu cocktail Je parle beaucoup de cocktail en vidéo Mais du coup, oui, c'est vraiment un petit côté comme ça En 30-70 Flacon de 50 ml Alors, il ne faut pas vous fier à iVigi Voilà, fiez-vous plutôt à 30-70 Et du coup, voilà Tout ce que j'ai fait à dire Alors, je n'ai pas que ça à dire On va aussi refaire un petit montage Parce que du coup, j'ai sorti le purge avec le shot Et du canne à coton Mais j'ai tout oublié au boulot Donc, on va essayer de refaire un petit montage Tranquiller les mains Poser les mains Tout ce qu'il faut Et que ça finit par moi Voilà Alors, du coup On va se faire ce petit montage Je vais prendre du Alors, je vais essayer de cadrer en même temps Du canne à coton Je pense que pour le dripper, ça va très bien J'ai essayé le cotton bacon J'en ai essayé plusieurs Et pas fan de fan à chaque fois Je retombe toujours sur le canne à coton Tout simplement parce qu'il absorbe beaucoup plus rapidement Que les autres Vu que je n'ai pas de pince coupante On va essayer de le faire en mode Astuce Et après du coup, la personne rabat son coton Directement Hop Au moins, je pourrais bien le remplir comme il faut Alors, je vais en prendre un qui est déjà ouvert de préférence Parce que les deux autres ne sont pas nicotinés A l'odeur, c'est vrai que Il y a ce côté agrum Qui me faisait un peu vaguement penser au Pigman Vaguement, je dis bien Mais un petit côté sucré Qui remonte Et c'est ce qui me donne envie de le vaper en fait Au final Et je suis plutôt satisfait Il n'a pas tellement un mauvais goût en arrière-plan Et sur le dripper Là, je l'ai mis sur le Pulse Avec la catamode Et ça passe plutôt très bien Je n'ai pas de goût désagréable, etc Tandis que, je ne sais pas Sur RDA ou RDTA J'aurais toujours un petit côté un peu Fade En bouche Et du coup, RDA, RTA, RDTA Comme vous voulez Je mets le bacon Bacon Prime Et pour le reste Cane à coton Je me souviens, je l'avais bien descendu Parce que c'était le côté un peu cannabis Qui m'avait énervé Quand ils avaient dit par rapport à tout ça Mais au final, non, j'accroche bien Là, j'ai fini mon vrai, vrai Fiberfix J'ai réussi à finir le vrai Fiberfix Donc, je vais reprendre un pad De, pas dire de faux Fiberfix Mais de Fiberfix V2 Tout simplement Et on verra ce que ça redonne Tout simplement J'avais eu un petit sample Pas de la société J'avais eu un autre sample d'une autre société Mais j'avais plutôt bien apprécié On va voir ce que ça donne Alors Ce petit Pinky Alors, c'est bizarre parce que Ce jus me fait penser au graphisme similaire du Boubou Voilà Je ne citerai pas de société Mais ça me fait fortement ressembler au Boubou Alors, je ne sais pas qui l'a mis en premier Je pense que ça devait être liquidéo Sans faire de favoritisme Je vous avoue Mais je pense que c'était eux qui l'avaient en premier Après, ça reste juste un design Rien plus, rien de moins Oui, j'y arrive en ce moment Alors, j'en fais Je suis content On a un côté frais en bouche qui arrive Et c'est plutôt plaisant Après, je vois avec le temps Que je faisais énormément de revues de liquide Et je vois qu'au fur et à mesure La chaîne continue à augmenter Ça, c'est cool Mais vous êtes de plus en plus nombreux Soit à me voir dehors Soit à me voir quand je sors On va faire les magasins Et des choses comme ça Et du coup, me demander mes saveurs Sauf que Un liquide C'est pour ça que je fais de moins en moins de vidéos Et que j'arrête totalement De recevoir des produits Mis à part des sociétés Avec qui je travaille sur Instagram C'est super compliqué Parce qu'au final C'est super personnel Je le savais dès le début Mais en fait, c'est trop perso Ça veut dire que je peux très bien aimer le Pinky Et ne pas aimer le Pinkman Et d'autres, ça va être totalement l'inverse Ils ont peut-être aimé le Pinky Et le Pinkman Et voir que c'est carrément l'opposé Mais pour moi Je trouve que c'est un petit côté un peu Un peu Pinkman Mais fort sucré Fort frais Un côté citron Qui donne ce côté fraîcheur du coup Et Qui donne carrément L'opposé du Pinkman Et sur lequel je peux totalement Vaper Et ça, c'est plutôt agréable Le Pinky Il existe en 50ml Je ne sais pas s'il existe en 10ml Je vais voir sur mon petit sèche Si, il existe en 10 et en 50 En 0, 3, 6 et 10 de nicotine De ce que je vois là-dessus Et vous avez quand même plutôt une bonne gamme Sincèrement Vous avez le Clark Kent Où c'est un cola cerise rafraîchissant Le Hulkiz Un Guarana Vénère bien glacé Un Katz Un fruit du jaguier Sauvagement exotique Magnéto Colis de pêche gourmand Gourmand de givré Mascone Melon miel bien juteux Sucré et frais Qu'on avait réussi à avoir Chez Liquidéo Pendant la production Ça veut dire qu'on l'a eu vraiment En fin de production Limite dans le colis Etc Et bon Ça ne change strictement rien Le Mystique Fruit du dragon enfermé Dans de la glace pilée Je l'avais eu en même temps Que le fruit du dragon Fritzi Et j'ai une grosse préférence Pour le Fritzi Malgré que le Mystique reste un très gros coup de coeur En niveau vente Je parle bien Chez Liquidéo Le Pinky Je suis en train de vous le faire en revue Et le Wonder Force de Corosol Mêlée à la Loé Vera Je devais vous faire Un combo revue Pinky Et celui-ci Mais le Wonder Je ne le retrouve plus Désolé Tout ça pour dire que le Cat Le Pinky Et le Wonder Sont trois nouveautés De la gamme Juice Hero De chez Liquidéo Pareil Il y a pas mal de petites nouveautés Un peu partout C'est plutôt agréable Pareil pour les fans de celles de nicotine Je sais qu'il y a quelques personnes Qui sont fans de celles de nicotine Vous avez pas mal de petites choses Alors je ne suis pas Je ne suis plus trop amateur De celles de nicotine Mais voilà Il y a pas mal de bons petits trucs là-dedans Il y a du tabac Il y a pas mal de bons petits choses Vous voyez Alors Ce jus Pour moi N'est pas un holté Pas du tout Un point Que je le vape uniquement le soir Très rarement la journée Mais je vais plutôt le compiler Ça va être bizarre à dire Alors c'est pas le bon flacon Je vais venir le compiler Avec celui-ci Le fritz framboise Ne me demandez pas pourquoi J'ai fait un mélange dans un ato Et du coup Avec Avec la sconk électro Et le nova De chez gazmod J'ai fait Allez Sur une base 100 On va dire 100% J'ai fait 90% pinky 10% de De fritzy Et Ça va c'est plutôt bien On a toujours un petit côté Un peu framboise Qui ressort Et ça rajoute des choses A l'ingrédient C'est plutôt agréable Je pense que le pinky Vous pouvez le vaper classique Ça veut dire déjà tout fait Je pense que ça sera déjà très bien Mais vous pouvez aussi Commencer à faire des petits mélanges derrière Il encaissera parfaitement les mélanges Et c'est plutôt agréable J'avoue que vu que j'ai eu beaucoup de stocks de jus de chez eux Je m'amuse à faire des petits mélanges par ci par là C'est plutôt agréable Ce que je peux rajouter de plus C'est que vous pouvez le tester Alors vous pouvez le tester Je vois déjà les mails arriver en mode Je veux tester des jus Vous pouvez le tester parce que vous l'avez en DML Alors si vraiment vous l'adorez en DML Vous allez voir votre magasin Vous dites Bah voilà J'ai vu une vidéo Et j'aimerais bien tester ce liquide là Bah vous demandez à votre magasin S'il est partenaire avec les vidéos Ou s'il peut le choper ailleurs Et du coup Vous pourrez l'avoir en DML Si vraiment vous l'aimez bien Vous pourrez l'avoir en 50ml Voilà Moi je sais que le DML Je l'ai déglingué Et désolé Val d'avoir niqué ta fiole J'ai déglingué la fiole de DML Et du coup Je suis directement passé A mon rap de stock Et c'est plutôt agréable Très étonné pour ma part De passer sur un jeu agrumé J'avais fait des tonnes et des tonnes De Red Aster D'Eisenberg et de Pigman Comme tout le monde Comme tout le monde Je pense que tout le monde connait Le Pigman, l'Eisenberg et le Red Aster Et très vite lassé Mais là je pense que je retourne Je commence à retourner sur les jus agrumés Pourquoi pas tenter d'autres jus agrumés justement Et on verra ça Très très bon coup de coeur Et très étonné aussi De retrouver une saveur que j'aimais bien Et ce mélange de saveurs aussi Voilà Il faut savoir une dernière chose C'est que Même si avec Liquido On se tente très bien C'est pas pour ça que je dirais Du bien ou du mal de leur produit Je peux très bien ne pas aimer un liquide Par exemple J'ai pris une fiole totalement au hasard chez eux J'ai bien aimé le jus Coup de bol Par contre j'ai pris une autre fiole pour quelqu'un d'autre C'est pas du tout ma tasse de thé Et voilà Par exemple J'ai pris le chlorophylle Je me suis trompé de fiole C'était pas le bon chlorophylle que je voulais Du coup je l'aime bien Mais je le bats sur un petit ato Voilà Why not Mais du coup Voilà Faut retirer les clichés d'un peu tout ça Moindre question Commentaire Alors commentaire c'est très compliqué Je vais venir dessus aussi C'est très compliqué de répondre à tous les commentaires Parce que par jour il y a beaucoup de vidéos Notamment les vidéos sur les picots Sur les coils etc Beaucoup de commentaires qui passent en priorité Du coup les nouvelles vidéos Je les vois pas obligatoirement Mais chaque fin de mois J'essaye de répondre à tous les messages un maximum Sinon là où les réseaux sont Vraiment H24 dessus C'est Snapchat Et Instagram Voilà Vous m'envoyez un petit MP Je réponds sûr et certain Ou alors je vous tape un vu C'est pas méchant Ne le prenez pas mal Mais je vous répondrai derrière C'est juste que j'ai peut-être pas le temps de répondre Plein de gros bisous Liquidéo si vous voyez cette vidéo Bisous à toute l'équipe Et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos J'espère bien Quand je ne sais pas Mais on se retrouvera pour d'autres vidéos C'était Théo Bah écoutez Prenez soin de vous Et puis à très bientôt On va peut-être rejouir que c'est avant Ouais parce que ça rejouisse pas Ça va piquer Ah oui Ce jus ne pourra peut-être pas être un holdé pour moi Pour le côté frais En bouche Je supporte très mal tout ce qui est Koolada Etc Et du coup ça me gêne énormément Je suis plutôt sur des liquides fruités Mais simple Voilà Du fruit rouge Ou des choses comme ça Et du coup c'est pour ça que je le vape uniquement le soir A la vôtre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada